Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a quelques années, j'ai fait un voyage à Jérusalem en souvenir de mes parents et de mes grands-parents. Je me rappelle que la vieille ville baignait dans une belle lumière sauvage. Du Belvédère, je pouvais voir le mur des Lamentations et l'esplanade des mosquées, ce carrefour des religions comme le racontent les guides. Sans trop y croire, j'ai sacrifié à la coutume, mais je ne savais pas quoi écrire. Alors un peu par provocation, j'y ai inscrit mon numéro de téléphone. Si Dieu existe, il m'appellera, me suis-je dit. Puis j'ai déposé un petit papier dans les crevasses du mur. Bien évidemment, je n'ai jamais reçu le coup de fil de qui que ce soit. Le 13 novembre 2015, j'ai été à la fois observateur, sauveteur, victime, puis miraculé. Et je me plais à croire que ce soir-là, il a peut-être pensé à moi. Le 13 novembre 2015, j'ai été à la fois observateur, sauveteur, 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 sauveteur. Le 13 novembre 2015, j'ai été à la fois observateur, sauveteur, 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 Sous-titrage ST' 501 Nous finissons notre après-midi d'audition en attendant maintenant M. Daniel Psény. Bonsoir, monsieur. Vous êtes journaliste au Monde. Vous avez été victime vous-même lors des attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. Et c'est vous qui avez d'ailleurs filmé la fuite des spectateurs du Bataclan. Moi, j'ai été photographe longtemps. J'ai ma carte de presse depuis 1977. Donc maintenant, je suis journaliste honoraire, comme on dit. J'ai traversé les meilleures périodes, sans regrets ni remords. C'était super. On a fait les meilleurs journaux. Il y a eu Le Matin, Libération, Le Monde, bien évidemment. Je pense que c'était bien, moi, de tourner la page. Alors, ça se tombait avec cet événement absolument tragique. Mais en tout cas, il y a une concordance des temps qui m'a poussé à tout ça. Le 13 novembre 2015, c'est un hasard. Je rentre dans l'histoire par hasard. Ce 13 novembre, je devais aller à la maison de la radio écouter un concert de musique de film, parce que j'aime beaucoup ça. Et puis, pour X raisons, j'ai renoncé. Et donc, je suis rentré travailler en publicie, me reposer de Saint-Vendredi, vendredi 13. Sarah, ma femme, n'était pas là. Elle était retournée à Budapest. J'étais tout seul à Paris. Il y avait ce film avec Jean-Luc Anglade, que je voulais voir. C'était une histoire de flic, repenti. Vous m'entendez, personne ne bouge. Et donc, je le regardais d'un oeil, en fait. Négatif, personne ne tire. Et puis, bon, à 10h moins 20, j'ai entendu comme des coups de feu, des coups de pétard. En entendant ces bruits, je pensais que c'était dans le film. Un bout d'un moment, j'ai entendu que les tirs n'étaient pas... Ils étaient beaucoup plus forts que dans un film. Et que ça tirait beaucoup. En plus, c'était un rafale. Et là, j'ai compris que ça se passait plutôt dans la rue que à l'écran. Je suis allé ouvrir la fenêtre pour vérifier. C'est là que j'ai vu que j'entendais des coups de feu. Et puis, des gens qui fuyaient, qui criaient. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose de très grave. Et par réflexe journalistique, je fais des photos. Au départ, je pense que c'est un règlement de compte dans le Bataclan. Qu'un mec a sorti un pistolet, a commencé à tirer, et que tout le monde la fuit, bien évidemment, en panique. Bon, en voyant que c'est ça, je téléphone au journal. Et en fait, j'avais que le numéro de Benoît Hopkin, un des rédacteurs en chef du Monde. Et je lui ai dit, écoute, là, je suis chez moi, il se passe quelque chose de très grave au Bataclan. Et c'est là où il me dit, il y a eu déjà plusieurs fusillades dans Paris. Je me suis dit, je filme. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que je vois, c'est terrible, moi j'ai jamais vu ça, c'était la première fois que je voyais ça, c'est extrême. Quand tu comprends que c'est très grave, tu as cette illusion de la protection, tu es derrière l'écran et tu te sens protégé. À un moment donné, je suis à la fenêtre, il ne se passe plus rien, je vois des gens étendus devant la porte du Bataclan, des téléphones qui s'intillent, sûrement des blessés qui essayent d'appeler ou des morts parce qu'ils ont sorti leur téléphone par réflexe, mais il n'y a plus de tir, il n'y a plus de cri. Même si je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, indirectement il y a de la résistance, il y a des mecs que je vois qui se font tuer. Donc je ferme cette fenêtre et j'essaye de descendre. Je prends le chargeur du téléphone, je mets mes chaussures que je ne lasse pas, je suis en chemise. Tu vas jusqu'au bout de ta démarche, mais tu n'y penses pas ça, c'est que tu vas aider les gens qui sont dans la pire des situations, soit blessés, agonisants. Ça paraît évident pour moi. Et là, prudemment, j'ouvre la porte, je me penche un peu pour voir. J'y vais prudemment, je ne sors pas au milieu de la rue. Et là c'est pareil, il n'y a plus de tir, rien, un silence terrible. La plupart des corps sont devant la porte du Bataclan, et il y a juste quelqu'un, en tee-shirt rouge, qui est à 10 mètres, en gros une dizaine de mètres, sur le trottoir. J'y suis allé très prudemment, et donc je me suis penché sur lui, et j'ai vu qu'il était vivant. Et donc, il y avait un autre gars qui était au milieu de la rue, je ne sais pas ce qu'il faisait là, c'était surréaliste là, parce que là pour le coup, le type était au milieu de la rue quand même. Et donc on l'a tiré pour le mettre dans le hall, pour ne pas qu'il soit exposé au cas où ça retire, et le type en noir disparaît. Et donc je tire Mathieu, un peu plus sur, je ne sais pas, un mètre, pour pouvoir fermer cette porte. Comme c'est calme, je rappelle Benoît, pour lui expliquer, voilà ce qui se passe, ce que j'ai sous les yeux. Une dizaine de corps, enfin, des gens qui ont fui par la porte par dizaines, voire centaines, mais il y a des morts, je lui dis. Et là, une grosse brûlure sur le bras, mais le téléphone tombe par terre dans le hall. Je ne sais pas pourquoi, je perds mes chaussures, et je comprends que là, j'ai pris une balle. Et bon, je sens qu'il pisse. Je suis conscient, mais quand même, comme quand on a pris sûrement un coup de poing, enfin quelque chose, on est secoué. Et je dis, bon, si je tombe, je suis mort. Si je reste debout, c'est que je suis vivant. C'est Benoît, après, qui m'a dit, il avait attendu, je crois, sept minutes avant que je reprenne le téléphone pour lui dire que j'étais en vie. Mais sur le moment, c'est de sauver sa peau, c'est de se dire, bon, là, je suis vraiment blessé, pris une balle, il faut vraiment que j'aille à l'hôpital. Et comment ? Comme ça pissait tellement de sang, j'ai enlevé ma chemise et je me suis fait un garrot. Tu fais comme tu peux, avec les dents, avec l'autre main, enfin bon, tu te débrouilles, c'est assez clair. Et là, bon, je me suis dit, je vais appeler mon voisin Bruno et Estelle, qui habitent au quatrième, pour qu'ils viennent m'aider. On s'est fait la promesse qu'on serait partis avant la date anniversaire. T'as juste envie de passer à autre chose, que ta vie ne tourne pas qu'autour de ça. Bruno avait vraiment beaucoup de mal, il me disait qu'il n'en pouvait plus de ce passage. Je crois qu'aujourd'hui encore, quand on y retourne, il préfère éviter. Il revoit des choses que moi, je vois pas. J'ai pas vu de mort de près, j'ai pas vu des images qui lui l'ont choqué. L'image qui me hante le plus, c'est un homme qui court et l'arrière de sa tête qui éclate. Pendant les premières semaines, chaque fois que je passais dans la rue, je voyais ça. Mais ici, j'en ai parlé à personne. Et je pense que c'est ce que je voulais en fait, c'est ce que je cherchais en déménageant à l'étranger. J'oublierai jamais, mais c'est en train de passer du traumatisme au souvenir. Ce vendredi 13, j'avais posé ma journée pour passer un peu de temps avec Clément. Il y avait une sortie, on était au musée Picasso le matin même. Elsa, notre fille aînée, était en classe cuisine avec l'école. Donc elle devait rentrer le samedi. On regardait le match à la télé. Il y avait le match au Stade de France, tout le monde s'en souvient. Et là, déflagration pendant le match de foot, enfin explosion. On a entendu boum et puis même on a entendu les commentateurs qui s'interrompent et qui se demandent aussi ce qui se passe eux-mêmes probablement. Moi j'ai pensé à un projecteur qui claque. Ça continue à jouer, la France marque. Et à un moment, dans la rue, on a entendu un bruit qui ressemblait à un bruit de marteau-piqueur. Et puis très vite derrière, on a entendu des cris, des gens qui hurlaient. Donc on s'est précipités à la fenêtre, on a regardé ce qui se passait. On s'est précipités à la fenêtre. Et puis aussi, on s'est précipités à la fenêtre. On se dévoile 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 à la fenêtre. Tout de suite, je repense au frère Kouachi, Charlie Hebdo, et je me dis que c'est ça. Et Charlie Hebdo, c'est trois rues plus loin. On comprend que c'est un attentat. Pour moi, c'est comme une scène de film, le débarquement, les gens qui courent sous la mitraille. J'ai mon gamin qui dort dans sa chambre. Clément, il a cinq ans à ce moment-là. Je ne veux pas qu'il voit ça. Donc moi, j'appelle le commissariat qui me répond « Madame, on ne peut pas vous aider ». Et donc là, je dis « Non, non, mais il y a des tirs au Bataclan. Madame, il y a des tirs partout dans Paris. Et là, il y a des tirs au Bataclan. Au Bataclan, vous êtes sûr ? » Je dis « Mais oui, j'habite au-dessus, je les vois. Les gens sont en train de courir dans la rue. » Et là, je l'entends dire « Ça tire au Bataclan ». Donc je raccroche, me disant « En fait, ils ne sont pas au courant. On n'a aucune idée de l'ampleur de ce que c'est. » Tout de suite, il y a mon téléphone qui sonne. Et c'est Véronique, la voisine du dessous, qui me dit « Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que je peux monter chez vous ? » Alors j'attends que Véronique monte. Et donc pendant ce temps, on est figé devant la télé. Il y a des bandeaux qui défilent en bas de l'écran, qui annoncent des attentats. Je suis tétanisé. Je suis debout, immobile, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis un morceau de bois à ce moment-là. Je sursaute et c'est Estelle qui décroche. « Ouvrez-moi, je suis blessé. » J'ai demandé « C'est qui ? » « Mais c'est Daniel, je suis blessé. Venez m'ouvrir. » Et je raccroche et je dis « Putain, il y a Daniel qui est en bas, qui est blessé. » Il faut que je descende. Je ne réfléchis pas, c'est très instinctif. Et là, je prends peur. Parce que pour le coup, c'est un contact direct avec l'extérieur. C'est quand même une situation assez angoissante. J'étais mort de trouille. Je ne serais pas allé me mettre en danger si on ne m'avait pas appelé. Quand j'arrive en bas, je vois Daniel qui est debout, qui se tient le bras. Et à ses pieds, un homme qui est face contre-terre. Et qui est dans un bain de sang. Vraiment, il y a du sang partout. Et je dis à Daniel, entre « Prends l'ascenseur, monte au quatrième, il y a Estelle et Véronique. » Et là, je me retourne et je vois que Véronique, elle est en bas aussi. Je ne sais pas pourquoi elle m'a suivi. Je ne m'attendais pas à ça. Dans le passage, moi, j'y étais depuis environ 15 ans. Je n'ai pas bien connu mes voisins non plus tout de suite. On s'est vraiment connus sur la soirée, en fait. On entendait drôle de circonstance. Moi, j'avais du mal à parler du Bataclan, en fait. Je parlais d'autres choses, mais pas du Bataclan. Quelque part, j'ai été touchée. Pas physiquement, mais il y a un impact dans la vie, quoi. Paris était devenu compliqué à vivre pour moi. Pendant deux ans, même s'il y a eu un suivi psychologique, il fallait que je rentre avant la nuit. Ça m'angoissait d'être à l'extérieur la nuit. Et ça, le fait d'être reconnue victime, ah oui, a eu son importance pour la reconstruction. Je n'étais pas censée du tout être là. Quelques heures avant, j'étais à l'étranger. Et je ne devais pas rentrer. Moi, ça faisait deux mois et demi que j'étais en tournage au Maroc. Et sur une série pour la télé qui traitait de géopolitique et d'espionnage industriel. On a eu beaucoup, beaucoup de faux sens sur cette série. Beaucoup de maquillage, d'effets spéciaux, de gens blessés. Et c'est un tournage qui, quelque part, m'a préparée à l'histoire du Bataclan. Nous, on devait finir de tourner quelque chose comme le 17 novembre. Donc, je devais être encore au Maroc à ce moment-là. Et le hasard a voulu que je rentre le 13, une heure avant l'événement au Bataclan. Et c'était très étonnant parce que, voilà, après j'arrive au Bataclan et je revois exactement la même chose. Et là, c'est plus du faux. Il y a eu quelque chose comme ça d'un peu particulier où ce que je voyais, je pouvais, quelque part, mon cerveau l'accepter. Accepter ce que j'étais en train de voir puisque je l'avais déjà vu auparavant. Quand je suis arrivée à la maison, il était, quoi, 20h, 20h30. J'étais sur mon lit, je me suis dit, bon, je vais m'endormir. Et puis, je profiterai pleinement de mon arrivée demain. Là, je suis fatiguée, je vais dormir. Et puis, j'ai commencé à entendre un bruit dans la rue comme on peut l'entendre régulièrement. Je me disais, c'est bizarre cette sortie de concert. Ce n'est pas tout à fait comme d'habitude. Je me suis levée, je suis allée au niveau de la cuisine pour regarder ce qui se passait dans la rue. Là, j'ai commencé à entendre crier. C'est là, c'est là, c'est là ! C'est là, c'est là ! Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on comprend ce qui se passe. Et on ne comprend rien en même temps. Moi, je me suis retrouvée recroquevillée en protection parce que, ne sachant pas ce qui se passait vraiment dehors à l'extérieur, je me suis retrouvée comme ça à me protéger et j'ai entendu la voix de Bruno en haut. Et donc, je l'ai appelée. Du moment où, moi, je me suis mise dans l'action avec Bruno quand on est descendu, à partir de ce moment-là, la sensation que j'ai eue, c'était plus moi. On sent que la réflexion se focalise que sur une chose, aider ceux qui souffrent. Quand je suis arrivée en bas, il y avait du sang partout. Moi, je me souviens avoir, me dire, c'est pas possible de voir... Cet homme ne peut pas perdre tout ce sang. Un homme n'a pas autant de sang. C'est pas possible pour moi. Donc, ils se sont montés tous les deux et je me suis retrouvée tout seule en bas avec ce monsieur-là qui avait la face contre le carrelage et il y avait du sang partout. Il avait une jambe complètement abîmée avec une grosse mare de sang. Et je lui ai mis la main sur l'épaule et j'ai un peu pressé quand même pour voir s'il réagissait parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas du tout réagi. Et puis, il a un peu bougé, il a un peu grogné. Et puis, je lui ai dit un truc très particulier. Ça, je m'en souviens, je lui ai dit, t'as l'air vachement sympa, toi, tu vas passer la soirée avec nous. Reculez, reculez, reculez ! Reculez, reculez ! Les journalistes, une autre fois. Reculez, reculez ! Reculez, 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 reculez-vous ! Retrez chez vous, fermez les têtes ! Les flics, ils ne savaient même pas ce qui se passait. Ils arrivent sur le terrain, ils se demandent ce qui se passe. Il y a trois mecs, quatre mecs. Et donc, ils étaient aussi paniqués, je pense. Les pompiers, la GIGN, le Rai, la BRI, enfin, ils ne savaient pas ce qui se passait. Donc, il y a eu ce flottement quand même assez long. Quand je redescends, à ce moment-là, je croise Véronique qui, elle, remonte. Je dis, ben, monte au quatrième, il y a Daniel. Donc, quand j'arrive en bas, c'est grand allumé parce qu'il y a la lumière automatique. Je me dis, si les tireurs sont dans la rue, ils vont voir la lumière et ils vont venir. Et donc, je dis à Mathieu, je ne vais pas rester là, il faut qu'on se cache. Je pense que lui, à ce moment, se sait à l'abri. Et donc, il me remercie. Il parle en français avec un fort accent américain. Et tout de suite, il me dit merci alors que je n'ai encore rien fait pour lui. Tu es un ange, je t'aime. À ce moment-là, je pense que lui était très soulagé. Et donc, ouais, il me fait une déclaration d'amour. Pour moi, là, le plus dur est fait. Là, on va pouvoir se barricader, se retrancher, fermer la porte à clé. Mais à ce moment-là, moi, ma hantise, c'est qu'ils entrent dans l'immeuble. Nous, on essaie d'appeler les pompiers, on essaie d'appeler le SAMU. On rappelle les commissariats. Ils prennent l'adresse, ils prennent nos noms. Ils connaissent le passage Saint-Pierre-à-Melot, 14. Ils nous disent, mais ouais, mais on ne sait pas si on peut arriver jusqu'à vous. Tenez bon. Moi, je suis le général des pompiers. Il m'a dit, je ne peux pas venir. Le quartier est sécurisé, on ne peut pas accéder à ce... Et nous, on était au plus près, de fait, puisqu'on était à 10 mètres. Mais on n'était pas à la priorité, puisque... 130 morts, ils ne savaient pas. Enfin, il y avait un massacre à l'intérieur. Ils n'allaient pas envoyer des pompiers ou des flics nous chercher pour deux personnes. Daniel est super agité. Il prend son téléphone, il appelle, il regarde, il cherche un chargeur parce qu'il se dit qu'il n'aura pas assez de batterie. Le problème, c'est que j'ai cette vidéo et je n'arrive pas à l'envoyer. Pour moi, quand je l'ai vu là, c'était un journaliste de guerre. Il avait de l'image, il faut la faire passer aux collègues. J'ai souvenir de ça, je me disais, mais cet homme ne se rend pas compte de la blessure qu'il a. Il était aussi, je pense, en état de choc et avec une dose d'adrénaline, il ne tenait pas en place. Il est dans tous les sens, il parle très très fort. Je me souviens de lui avoir dit un moment là, tu baisses le son où je t'assomme. Tu ne vas pas réveiller mon fils là, il ne faut pas qu'il voit ça. Et à l'inverse, c'est un Mathieu qui est allongé, immobile, tout pâle. On est moins inquiets par l'aspect de la blessure de Daniel que celui de Mathieu qui a vomi. La blessure a l'air assez moche. Tu te demandes l'os, le truc, c'est moche. Notre idée, c'était de le faire parler. On apprend qu'il boche chez Google, qu'il est américain, que le 11 septembre, il nous raconte qu'il était déjà à New York. Et je pensais qu'il délirait en fait. Je me suis dit, ce n'est pas possible, il ne peut pas vivre deux attentats dans sa vie. Et à un moment donné, vers 11 heures, j'ai commencé à sentir que tu faiblis. Je faiblissais physiquement, toi tu n'as plus la même, tu es plus lent. Et là, je me suis dit, purée, ça s'enlevait. Je me souviens, il m'a dit Estelle, mais je ne peux pas crever, je ne peux pas crever, il faut que je te dise un truc. Lorsque j'étais allongé par terre, ce qui me désespérait aussi, c'est que trois semaines plus tôt, je m'étais marié avec Sarah. J'ai été réuni tous les amis, tous les copains, la famille. Il y avait mon fils Elie qui était venu, c'était très émouvant. Et je me disais, mais comment je vais faire ? Je me suis marié et je vais mourir. Ma grande préoccupation, c'était de se demander combien de litres de sang on a dans le corps. Parce que vu le sang qui pissait comme ça, je me suis dit, mais attends. Si j'avais su que c'était que Cilly, j'aurais paniqué. Parce que Cilly, ça part vite. Donc moi, j'ai voulu passer mon pouce et lui faire un point de compression sous l'aisselle, en fait. Et quand j'ai mis mes deux pouces, je me souviens sous son bras, et j'ai senti mes doigts rentrer dans sa blessure à l'arrière. Et ça, c'est une sensation qui me reste vraiment très forte. De sentir, c'est, voilà, l'écherre. L'écherre et la chaleur du sang. Tu te dis que tu vas mourir. Et qu'est-ce qu'il faut faire avant de mourir ? Et contrairement à ce qu'on dit, tu ne vas pas redéfiler ta vie. Et en plus, je me dis, putain, là, pour Mathieu, c'est Cilly, quoi. Parce que lui, dans l'état où il est, il ne va jamais s'en sortir. Il ne va jamais s'en sortir. Élie, ce soir-là, mon fils, était à côté du cercle d'hiver devant le match de foot à France-Allemagne. Lui, il a toujours vécu ici, il était avec ses potes, mais il aurait pu être très bien au Café des Bataclons pour voir le match. J'ai tout de suite appelé Élie. Je lui ai dit, tu ne sors pas. Tu restes dans le café. Il me dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Je lui ai dit, il y a un truc au Bataclan très compliqué, mais tu ne bouges pas du café du cirque. Tu restes là. Et donc, il m'a rappelé plein de fois. Alors, je lui ai dit, je suis blessé, là. Bon, j'attends les secours. Enfin, je lui raconte ça. Et il me dit, papa, parpa. Direction tout de suite, le Bataclan, où des coups de feu sont entendus autour de la salle de concert. Antoine Gignot, vous êtes sur place. Oui, des rafales de Kalachnikov et deux énormes détonations il y a quelques minutes, semblables à des explosions de grenades. Ça s'est passé à quelques dizaines de mètres d'ici. En parallèle, vous entendez derrière moi encore quelques détonations, notamment dans les rues qui sont à l'arrière du Bataclan, dans la direction du cirque d'hiver. À un moment donné, c'était juste à minuit, donc ça faisait quand même deux heures qu'on était là-haut. Là, il y a eu l'assaut. Enfin, on a entendu. Les volets étaient fermés, mais on ne voyait pas. On a entendu le bruit. Et là, les murs tremblaient. C'était des tirs, enfin, des bruits de la de Kalach, de tout. Enfin, ça pétait de tous les côtés. Et Véronique et Estelle, elles étaient recroquevillées contre un mur de terreur. C'était vraiment le terrorisme. Tu voyais ce que c'était le terrorisme. La traduction du terrorisme était terrorisée. Pour moi, si j'ai survécu à l'entrée de l'immeuble, je ne vais pas mourir là. On sait que les policiers sont là. On entend les sirènes, on entend les explosions. Et puis, il y a un moment, plus rien. Donc, on attend un peu. Il y a un moment, je rouvre la fenêtre. Et là, je vois un cordon de policiers. Et donc là, je les appelle. Et donc, pour me voir, ils me braquent. Donc là, je suis comme un con, une main en l'air. Et je leur dis, on a des blessés ici, dans l'appartement. Ils sont rentrés dans le hall. J'ai hurlé dans la cage d'escalier que je descendais à pied pour laisser l'ascenseur pour Mathieu, pour l'évacuer. Avec mon garot, j'étais à torse nu, en sang. Et arrivé sur mon palier, au deuxième. Et je lui ai dit, attendez, oh, là, je suis blessé. Et il pensait que j'étais soit un sniper ou un terroriste qui fuyait, qui était sur un toit. Et là, ouais, c'est l'absurdité totale. C'est une grande panique, quand même. personne ne savait ce qui se passait. Et le flic en civil, il m'a laissé passer. Et heureusement, parce que je ne sais pas comment ça se serait passé. Moi, là, si je me fais flinguer, parce qu'il y a une confusion, enfin, c'est la grosse bavure, tu te dis, là, tout va mal, quoi. Mais bon, ça ne s'est pas fait, il y a eu le miracle. les policiers sont là. Pour moi, on est sauvés, pour moi, il ne peut plus rien nous arriver. Il y en avait qui me disent, est-ce que vous avez un chargeur d'iPhone ? je n'ai plus de batterie, je veux juste dire à ma femme que ça va, parce qu'il était avec son fils en train de regarder le match et il n'était pas de service. Donc, je leur dis un truc, je dis, en tout cas, je veux juste vous dire merci. Je ne sais pas comment vous faites pour tenir, mais il y en a un qui me dit, madame, on est à bout, on est vidé, on n'en peut plus. Puis là, quand vous voyez un truc, comme ce qu'il y a en bas, il n'y a rien qui vous prépare à ça. Il dit, ça, c'est une scène de guerre. Il y en a un qui me fait, moi, j'ai commencé ma carrière avec l'attentat de Saint-Michel. Il me dit, là, je vais la finir avec ça. Il me dit, mais je n'irai pas plus loin. Quand tu vas sur une guerre quand tu es journaliste, tu sais que tu as un risque quand même de te faire tuer, de prendre une balle et c'est la différence du Batagland, c'est que c'est la guerre qui est venue au bas de chez moi. Moi, je n'ai rien demandé. Il y a quelque chose de terrible, d'injuste qui se passe des gens qui se font tuer. Il y a eu un carrefour qui s'est fait de résistance. Inconsciemment, est remontée en moi l'histoire familiale. Cette résistance, c'est celle des parents, des grands-parents de la guerre et de dire, on ne se laisse pas opprimer. C'est inscrit en moi. Les victimes sortent de partout. à Garnes. Le journaliste du Monde qui avait filmé la scène est descendu de chez lui et a été blessé en essayant de secourir quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut ressentir ? Une balle dans le bras, le bras à moitié paralysé, des centaines de morts, enfin des dizaines de morts. Attends, c'est un truc. À ce moment-là, je suis sorti de l'enfer. mon destin ne m'appartient plus, enfin d'une certaine manière. Bon, là, je suis entre les mains des médecins. Ils me précisent simplement que j'ai tous les nerfs brûlés, que ça a fait un effet blast dans mon bras. Et puis, quand j'ai été un peu plus réveillé, je sortais un peu de l'anesthésie, je me disais, Mathieu, qu'est-ce qu'il est devenu ? Parce que je n'avais pas de nouvelles, je ne savais pas du tout ce qu'il était devenu. Le destin fait qu'il était à deux chambres, enfin on était à côté. Et là, on s'est retrouvés, je suis allé voir, parce que moi, je pouvais marcher. Donc lui, il avait été opéré, je crois aussi. Et donc, on s'est un peu raconté, parce qu'on ne laissait absolument pas. Il m'a raconté comment il s'est extirpé de la salle, parce qu'il avait un tas de champs sur son dos, enfin au-dessus de lui, il était blessé. Il essayait de sortir et dans son idée, c'était, bon, il ne pouvait pas marcher, mais surtout qu'il y avait beaucoup de monde sur lui. Sur la porte de secours, il y a un petit renfoncement et donc, tu peux t'accrocher. Et donc, il a mis ses doigts, visiblement accrochés, et par la force du désespoir, il a tiré, malgré le mec qui était sur lui, il s'est déchiré tous les muscles du dos tellement il a tiré, et il a réussi à s'extirper de ça. Il a roulé sur le trottoir d'en face, pour ne pas être dans la masse, et donc il s'est retrouvé où moi je l'ai pris. La boucle est bouclée. En fait, elle n'est pas bouclée parce qu'elle démarre autre chose qui m'échappe totalement, c'est le côté média. Et là, ça s'emballe beaucoup. Dans cet emballement médiatique, tu as toutes les télés, tous les journaux, du monde entier. Et là, il y a un engrenage qui se met en place qui est très très dur à gérer. Moi, j'ai toujours travaillé dans l'ombre, et là, tu rentres dans la lumière avec un cirque médiatique. Je me suis dit de toute façon, le film servira comme un document de preuve, et puis peut-être pas, mais en tout cas, voilà, il se passe quelque chose et en tant que journaliste, on témoigne. Les réseaux sociaux, les chaînes infos, les précipitations, c'est immédiaté, c'est quand même très violent. Tout le sentiment complotiste, enfin, tout est arrivé avec les insultes jusqu'à démontrer le lendemain que les images étaient fausses. Alors, est-ce qu'il fallait diffuser ou pas ces images ? C'est une question aussi. Je pense que oui, parce que c'est un témoignage chez les faits. Là, c'est dur comme image, mais c'est une réalité, on ne peut pas l'annier. C'est la preuve par l'image aussi, c'est-à-dire que les témoignages, c'est fragile. Si je n'avais pas eu les images, j'aurais raconté que les gens tombaient les uns après les autres avec des coups de feu et surtout qu'il y avait une femme enceinte accrochée à la fenêtre qui était prête à tomber. On aurait légitimement mis en doute mon témoignage. Bon, les images, voilà, ça se passe de commentaires. Même s'il y a eu des dérives autour de cette vidéo, la réalité des faits, comme on dit, les faits sont têtus, voilà ce qui s'est passé. C'était difficile d'être dans la rue. C'est là que j'ai vu les choses qui m'ont le plus marqué, les choses les plus atroces. Plusieurs fois, j'ai eu la réaction de gens qui m'ont dit « Pour vous, en fait, c'est une histoire qui s'est bien terminée. » J'ai beaucoup de mal à entendre que ça s'est bien terminé pour nous. Parce que ça s'est bien terminé pour personne, cette histoire. J'ai lu quelques témoignages de gens qui étaient dans la salle. Ça me semble inhumain. Je ne comprends pas que ça ait pu se passer aussi près de nous. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens autour de moi vivaient normalement. Et j'avais juste envie de leur crier « Mais comment on pouvait ne pas être affecté ? » Pendant longtemps, la rue était fermée à chaque bout et à chaque fois, on montrait notre carte d'identité pour dire « Je l'habite au 14 » et le policier nous laissait passer. Mais le jour où ils ont ouvert la rue, où ils ont fini l'enquête, en fait, parce que c'est ça, il y avait l'enquête, la reconstitution. Le jour où ils ont fini l'enquête et qu'ils ont ouvert la rue, alors là, ça a été un cauchemar. Et les gens prenaient des photos, des impacts de base dans la façade de notre immeuble, dans l'immeuble d'à côté, la façade du Bataclan. Je me disais « Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Qu'est-ce qu'ils veulent voir ? » C'était un peu malsain. La vidéo d'Aliès, elle a fait venir beaucoup de monde. Clairement, la majorité, c'est des touristes. Les gens voulaient savoir d'où elle avait été prise. Il y a des gens qui sonnaient à l'immeuble. Certains avaient des comportements vraiment irrespectueux. Il y avait vraiment des gens qui faisaient des selfies, qui faisaient des cœurs avec les doigts. Et tu te dis aussi, il y a peut-être des gens qui sont là pour une bonne raison. Il y a peut-être des gens qui sont vraiment endeuillés et qui ont besoin de venir. Globalement, je pense que tout ça, c'est une histoire de chance. je ne culpabilise pas d'avoir eu de la chance parce qu'elle me dit que j'ai aussi fait ma part. J'ai vécu des choses peut-être plus dures, mais au moins, je peux vivre sans aucune culpabilité. Je pense que ça a été ça, ma chance. Je pense que si je n'avais rien fait et si on était resté juste barricadé dans l'appartement et ne pas bouger, je pense qu'aujourd'hui, je serais beaucoup plus traumatisé. Moi, je suis toujours dans un état d'esprit de me dire qu'il faut que je parte très vite de Paris s'il y a quelque chose. Prochain événement, il faut que je puisse partir très vite. Voilà. C'est entre autres pour ça, je pense que je n'ai pas repris d'appartement. Ça reviendra sûrement, mais ce ne sera pas sur Paris. C'est encore très présent. Ce sera toujours là. Ça fait partie de mon histoire maintenant. Donc, oui, il y aura toujours des émotions. J'ai senti qu'à un moment, c'était où je me fais embarquer par cette histoire où je prends l'autre chemin, j'en fais une force. Moi, je n'étais pas dans la victimisation. C'est-à-dire, je ne me considérais pas comme une victime. Je m'en étais sorti miraculeusement et bien, plutôt bien, donc tant mieux. Et donc, je continuais ma vie. ma vie de 20 ans à 62 ans, c'est ma vie ici. Donc, c'est quelque chose d'important, c'est plein de souvenirs, des très bons souvenirs, des souvenirs très cruels, très durs. Pour moi, c'était aussi une forme de résistance. C'est-à-dire, tout le monde m'a demandé « Mais tu ne déménages pas ? » Enfin, je dis « Non, c'est-à-dire que si je déménageais, c'est eux qui gagnent. C'est-à-dire, pourquoi je fuirais, moi, un lieu qui est le mien, que j'ai investi, que j'ai construit, ça veut dire qu'ils gagneraient ? » même si j'avais quand même cette angoisse quand on vient de me tuer chez moi. Et moi, mon angoisse, qui remontait souvent, c'était qu'effectivement, j'ouvre la porte chez moi et qu'il y a un tueur qui me tue. et ça m'a poursuivi assez longuement. C'était difficile, mais c'était au fait de tout ce que j'avais pu accumuler pendant cette soirée, du voisin qui pensait qu'il y avait un tueur qui allait venir dans le hall et nous abattre. Et donc, ça a dû travailler et tout ça. Effectivement, il y a eu ce traumatisme, qui n'existe plus maintenant, mais qui était « Je vais me faire tuer ». J'ai tous les nerfs qui sont brûlés. J'ai deux doigts que je ne sens plus. Ça fait mal, ça pique comme si tu étais en permanence piqué par des milliers d'aiguilles dans les deux doigts et les muscles qui s'atrophient. C'est un peu embêtant parce que moi, j'aimais bien jouer de la guitare et je ne peux plus en jouer. Ma vie, elle a changé le 13 novembre parce qu'il s'est passé un événement fondamental. Et je quitte ici non pas à cause du 13 novembre. Le 13 novembre fait partie de mon appartement dans la tragédie où il y a eu quand même des grands bonheurs. C'est une vie, tout le monde vit aussi avec ses hauts et ses bas et c'est des choses belles et moins belles. J'ai eu ma vie jusqu'à 20 ans d'adolescent, enfin adolescent, après ma vie d'adulte et puis là, une troisième vie à 60 ans. Je me suis remarié, j'ai un enfant, quelle chance ! Il y a des traumatismes bien évidemment, mais quelle chance ! Je m'en sors pas trop mal. Je m'en sors pas trop mal. Il m'arrive de repenser à ce voyage que j'avais fait à Jérusalem. J'avais sacrifié à la coutume en déposant un mot sur lequel j'avais inscrit mon numéro de téléphone portable. Si Dieu existe, il m'appellera, m'étais-je dit. Bien évidemment, il ne m'a jamais appelé. Mais je me plais à penser que ce 13 novembre 2015 à 22h01, lorsque l'amour m'a frôlé, il m'a finalement répandu. «Au, la sœur de l'amour m'a frère » «Au, la sœur de la sœur » «Au, la sœur de la sœur » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501